et bonjour aujourd'hui on va faire ensemble la couverture de ton bouquin donc on va faire ça sur canva on va voir du coup tous les éléments qu'il faut prendre en compte à savoir l'image la police la taille de la couverture la taille de la tranche comment faire en sorte de pas perdre d'espace quand tu crées la couverture on va voir tout ça on va le faire sur canva comme je te dis et on va commencer tout de suite moi ce que j'aime bien faire avant de faire une couverture c'est que je vais sur amazon donc on va y aller là je vais dans le coin bouquin et dans le livre donc tous les livres et là en fait ce que je fais c'est que je fais globalement une recherche bon tu peux faire les top ventes les poches ce que tu veux en fait là il y aura beaucoup de trucs d'été de vacances donc là on s'en fout à part si tu veux faire un manuel de vacances mais mettons on veut allez bah c'est le premier où je suis dessus bouquin d'humour donc ça donne ça la classe américaine en bouquin si jamais tu n'as pas lu ça vraiment ça c'est 10 euros super bien investi si tu n'as pas vu le film vraiment ça c'est un piratage bien investi il faut regarder ça c'est génial quoi qu'il en soit ça c'est pour remarquer en fait les tendances et les nuances qu'on peut voir à droite et à gauche donc tu mourras moins bête ça c'est génial il ya cinq ou six tomes c'est mortel alors ce qu'on peut voir bon on voit du coup des typos assez large assez grosse très coloré dans la couleur quoi il n'y a pas de problème ça il ya de la couleur et la couleur en temps c'est de la bd beaucoup donc c'est de la couleur ça bah ouais c'est de la couleur pas mal aussi ouais ok donc bon est-ce que c'est concluant pas vraiment alors on va revenir dans les livres et on va aller voir au niveau des trucs parlant quoi ah mais c'est des fgh fantaisie terreur pourquoi pas allez fantaisie terreur donc les mieux à noter vos courses il ya jk rowling tolkien barjavel zappovski mais en tout cas le sorceleur le witcher et tolkien encore donc je ne m'étonne pas que ce soit eux les têtes de gondole alors qu'est ce qu'on remarque ouais c'est des typos plus fines pour le coup pour les titres asimov en un audiobook à zéro balle mais ça c'est vraiment ça c'est vraiment génial bah tiens je vais le mettre de côté pour après tiens alors d'une ça c'est un gros machin ok ok qu'est ce qu'on a bon on a du noir on a du rouge voyez ça déjà c'est un truc qui revient un peu avec the witcher on a du coup les armoires les armures de de famille ou de très médiévaux quoi comme délire le titre de l'auteur en haut bon c'est pas mal j'aime bien ça j'aime bien ça alors c'est quoi ça terry goût coïn ok terry goût coïn ok d'accord donc là on est sur un grand un truc monumental ok 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 en fait faut repérer du coup un peu les couvertures des top ventes donc par exemple si on retourne en livre et qu'on va dans les top ventes alors c'est pas par genre du coup mais ça donne une idée un peu de ce qui se fait bon par exemple ça c'est la cuisine si jamais tu voulais faire un bouquin de cuisine maintenant tout de suite et que tu n'es pas Cyril Lignac ben en fait il faut enfin il faut voir un peu ce qui se fait quoi juste pour voir un peu ce qui marche ce qui est moderne ce qui est pas moderne du coup les couvertures en fait c'est super important parce que c'est le premier truc que ton lecteur enfin qu'un du coup non pas ton lecteur que quelqu'un va voir qui concerne ton bouquin donc faut qu'en fait ce soit plutôt plutôt attirant en fait plutôt ça attire l'oeil que soit marquant et que du coup ton ton que ça puisse donner envie de lire parce que si les gens te connaissent bon bah tant mieux bon en fait c'est ton blaze qui attire si on te connaît pas c'est ta couverture donc là bon bah c'est des animés donc c'est l'été quoi ouais ouais bon harry potter l'agenda 2020 ah bah oui déjà on est en juillet là bah oui l'agenda pour l'année prochaine le truc de vacances c'est peut-être pas le meilleur moment pour regarder ça du coup on est en plein été mais bon top vente bah non c'est complètement complètement on est complètement pas bon là faudrait regarder en fait en septembre avec la rentrée littéraire ce que ce qui se vend le mieux du coup mais c'est pas grave alors top poche indépendamment des top vente moi je fais ça j'adore faire ça et en fait il ya franctilés il est partout ça c'est un format qui revient souvent ça des écritures un peu juvéniles comme ça sur un truc très bleu très coloré très estival et tout alors bon effectivement ça c'est vu beaucoup au printemps parce que l'état arrive quoi donc voilà ok bon virginie grimaldi avec ses trucs de couleurs tout le temps donc ça c'est ça rend en fait sa couverture très très reconnaissable donc c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal et dans l'idéal en fait il faudrait voilà tu vois encore une fois virginie grimaldi elle a c'est de la couleur sa pop c'est genre très graphique quoi là encore merci merci virginie d'apparaître quand j'en ai quand j'ai besoin de toi pif du coup c'est c'est quelques quelques effets de graphisme des grosses couleurs c'est ça ça attire bien l'oeil quoi alors donc ce que je fais moi pour savoir quelle taille doit faire ma ma couverture déjà il faut savoir déjà quelle taille à faire ton bouquin ça c'est sur le site autre talent point est fait ça répertorie différentes tailles de livres donc là par exemple un format français c'est les formats libres format poche donc c'est 11 sur 18 format digest dimensions donc c'est 14 par 21.6 en fait chaque décimal compte chaque hexadécimal même compte en fait parce que tu verras tout à l'heure que c'est ce qui fait que ta couverture peut perdre des éléments ou pas tu comprends ce que je veux dire problème de batterie deux secondes c'est vrai que j'aurais pu m'organiser alors donc format carré voilà du coup si tu fais un format carré ben là c'est toi qui gère la taille mais pour le moment c'est du 15 par 15 ou du 21 par 21 et format italienne ça c'est en mode paysage c'est des bouquins longs comme ça c'est souvent des des photos de voyage des documentaires ou des livres pour enfants c'est souvent des formats improbables bon on va partir sur un format poche classique donc c'est 11 par 18 et après en fait tu toi tu gères les dimensions que tu veux par exemple format à 5 c'est un format qui marche bien c'est des dimensions un peu un peu particulière qui sortent par exemple ça ça c'est du format 4 et ça tu viens vous c'est du format à 5 donc c'est pas énormément plus grand tu vois il ya un petit peu de différence entre eux mais du coup tu vois quand même que 20 en hauteur c'est pas la même et ça dépasse en fait donc il faut il faut planifier tout ça donc ce qu'on va faire on va faire un on va faire un le bug l'indécision totale on va faire ça on va faire le format à 5 ok donc c'est 14.8 par 21 cm alors moi ce que je fais c'est que je vais sur buco.com buco.com en fait ça me permet d'avoir il ya ça aussi sur kdp sauf que je suis pas dessus et que j'ai pas envie de créer de compte tout ça donc je le je ne l'ai pas et en fait buco ça te permet de créer une trame définie par ces ces traits orange qui va du coup tu as la première ici la quatrième et la tranche la tranche là et tout ce qui est orange c'est la zone de découpe c'est à dire que c'est l'endroit où tu ne dois rien mettre de graphique absolument rien parce qu'en fait ça peut potentiellement disparaître à l'impression donc en fait ça c'est la zone dans laquelle ça doit rester vierge en fait vers alors s'il ya des graphistes qui se poursuivent et c'est pas grave si ça manque en fait on s'en fout mais par exemple tu veux pas mettre ton titre là au bord et que tu manques un il te manque un bout de lettres à moins que ce soit un effet de style j'essaie de comprendre pourquoi ce serait ce tir mais à part si c'est voulu faut éviter du coup faut clairement pas le faire en fait et voilà donc on a ça alors moi j'ai pré-rempli ça mais vu que c'est un site anglais et calcul en inch du coup en fait il faut prendre un an j'avais pris un format poche donc j'ai fait 11 par 18 mais on va faire ça du coup ça serait bien quelque chose de réfléchir donc en faisant 18 cm ça me donne 7.086 inches que j'ai copié et j'avais mis là donc j'avais mis juste 7.08 et là on a quoi on a 11 11 cm 11 cm ça donne 4.33 inches je te mettrai tous les liens dans la barre de description comme ça ça pourra t'aider et là donc j'ai mis mes 4.33 et là c'est le nombre de pages qui te faut du coup ça c'est toi qui sais parce que du coup plus ton nombre de pages est important plus ta tranche sera épaisse et en plus de ça il faut tenir compte du papier parce que le papier blanc papier crème ou papier couleur n'est pas de la même épaisseur ça se joue à des millimètres mais du coup sur des centaines de pages en fait ça peut faire plusieurs millimètres de différence et il faut bel et bien choisir la nature de ton papier et ça c'est toi qui sais quand tu fais l'impression quoi moi je pense que pour mon roman je choisirais du papier crème ce que j'aime bien c'est un côté un peu un peu joli un peu vintage j'aime bien donc quand tu fais ça c'est la catégorie tout en bas parce qu'il y a autre chose en haut autre chose en haut c'est pour mettre ton ISBN si tu en as un et là c'est pour t'aider à donner les dimensions donc j'avais rempli la même chose 4.33 sur 7.08 avec 250 pages en crème et quand tu cliques sur calcul la taille de ta couverture ça te donne du coup la largeur de ta tranche la largeur du livre et la hauteur du livre en en dessous du coup donc ou en pixels donc ça tu verras pourquoi ça peut être important tout à l'heure sur Canva donc quand tu fais ça moi je fais ci donc ça la hauteur largeur nombre de pages papier là tu remplis ton adresse mail et email convert template et ça il te l'envoie du coup par mail t'as vu je parle super mais anglais donc il te l'envoie par mail et c'est instantané moi j'ai déjà fait comme ça je te fais pas perdre de temps et j'ai déjà reçu donc ça je l'ai là donc ces trois sites là c'est assez pas mal c'est un combo qui marche bien et tout ça c'est assez rapide et ça me permet après d'aller sur Canva Canva.com donc c'est un site très gentil très mignon qui permet de faire un peu ce que tu veux moi je fais tous mes designs pour Instagram dessus mais non pas mes templates YouTube parce que je l'ai fait sur Photoshop mais la grande majorité de mes templates sur Instagram je l'ai fait sur Canva parce que je peux non seulement les faire sur mon PC mais il y a aussi une application qui te permet de le faire sur ton téléphone et parfois quand je suis en vadrouille du coup je le fais sur mon téléphone parce que j'ai pas mon handi donc ça c'est pas mal c'est très intuitif très simple et ça a été créé en 2012 et en fait c'est partie de la même mouvance de comment dire sous traitement de du graphisme alors du coup ça fait ça fait du tort au graphisme indépendant freelance ou en tout cas aux compagnies de graphisme mais en tout cas ça donne un coup de pouce à ceux qui n'ont pas les moyens de prendre des graphistes et qui veulent apprendre à faire eux-mêmes prendre la main sur un logiciel et un outil assez simple avant de passer sur d'autres logiciels plus complexes donc on est là, la page d'accueil, donc là par exemple c'est tous les templates qu'il y a etc bon je te fais un petit tour d'horizon rapide parce que ça se trouve tu ne seras pas là que pour la couverture mais si jamais ça t'intéresse tu me dis dans les commentaires et je pourrais te montrer comment faire d'autres choses que des couvertures de livres par exemple des stories Instagram qui sont assez stylées avec des dynamismes etc des posts Instagram aussi, des templates YouTube, Twitter, en fait tu peux tout faire dessus, c'est assez cool ça c'est tes designs, ça c'est tous les trucs que tu fais, ça c'est tous les trucs que j'ai fait moi ça c'est Margot parce qu'on a fait un live récemment ça c'est mes trucs voilà donc je les fais dessus et ça reste en fait, tout reste en mémoire tant que tu ne les supprimes pas du coup c'est assez cool ça en fait parce que tu peux avoir des trucs qui datent de plusieurs semaines et blim ils sont quand même archivés et ça c'est cool donc je ne vais pas me servir de ça, on va aller là donc quand tu vas dans, bon là tu as des suggestions, des recommandations avec les choses les plus utilisées quand tu vas dans social media, tu as les posts Instagram, c'est du 1080 sur 1080 ça fait des formes carrées donc comme les posts Instagram si tu ne fais pas des posts carrés en fait, tu vois sur les feeds parfois de certaines personnes les images sont rognées, ça en fait c'est parce que ce n'est pas du 1080 sur 1080 ça dépasse la taille autorisée par Instagram et du coup ça laisse la taille disparaître l'image disparaître donc tatou, facebook post, facebook cover, etc bon, nous ce qui nous intéresse c'est de créer un design alors il y a un truc, book cover, sauf que la taille est déjà imposée donc c'est 14.10 sur 22 pixels c'est pas mal, mais on ne va pas se servir de ça mais tu vas voir, tu vas voir, c'est pas mauvais alors ça c'est les posts Instagram, c'est le truc dont je me sers le plus admettons si j'allais dans book cover et bien en fait tu as du coup toutes les suggestions de livres et elles sont gratuits en fait ça l'interesse c'est que tout est gratuit ce qui n'est pas gratuit, t'es mentionné donc ça c'est cool par exemple là dans Vintage tu as des bon elles ne sont pas toutes là j'ai l'impression, mettons ça par exemple clac, tu cliques dessus bim, ça t'apparaît à droite normalement ça apparaît à droite je crois t'apparaît, voilà ok donc ça apparaît là et tu peux tout sélectionner tout est cliquable en fait c'est ça qui est chanmé voilà donc là par exemple ce serait un moyen de le faire si tu le cliques ailleurs clac, ça te vire l'autre ça te met de nouveau ah celui-là il est payant du coup il est payant parce qu'il y a le petit logo Canva ici un truc cool avec Canva c'est que alors c'est gratuit il y a un abonnement mais tu peux aussi acheter à la pièce par exemple si ça c'est la couverture de ta vie tu la kiffes c'est exactement celle que tu veux etc bah en fait quand tu vas dans Romo Watermarks Watermarks pardon tu peux l'acheter tu peux acheter que ça ça coûte un bal donc en fait tu peux acheter un truc si c'est un coup de coeur absolu il me semble que c'est un euro en moyenne par item que tu veux acheter donc si tu veux acheter un item et ben il te faut débourser un bal et tu as ça qui deviendrait gratuit du coup voilà donc ça c'est plutôt cool parce que du coup ça t'évite de prendre un abonnement pour une seule image et ils sont assez malins d'ailleurs parce que tu as l'abonnement qui te propose quelques avantages mais finalement qui sont pas spécialement ouf et le comment dire la possibilité d'acheter à la pièce ça c'est vraiment génial voilà donc tu as ça qui est pas mal donc nous on va aller dans en create design on va aller dans customiser les dimensions parce qu'en fait ça va nous permettre de mettre les dimensions qu'on veut donc là ce qu'il faut et là du coup il va te falloir un convertisseur de centimètres en inch encore une fois c'est du coup prendre ça par exemple donc là on a 4.33 inch donc ça donne 11 cm et là dans canva je fasse ça comme ça tu n'as pas de problème donc la largeur qu'est-ce qu'on a en largeur en largeur on a 4.33 ah le bug total en millimètre on va mettre en inch tiens comme ça on n'a pas à s'emmerder mais du coup en fait en fonction de ce que tu as calculé tu peux faire en pixels c'est là où du coup ça ça devient important c'est que du coup tu as ça le width ici en pixels donc 2861 pixels et en hauteur 2199 donc en fait tu copies ça tu le mets tu fais ça pixel et tu copies-colle le reste et ben tu les as et c'est nickel donc là moi je vais les mettre en inch parce que je les ai en inch c'est très bien moi j'ai les deux 4.33 en largeur 3.33 et 7.08 en hauteur alors ouais sauf que du coup c'est l'inverse sauf que du coup c'est l'inverse parce qu'elle est censée être horizontale voilà c'est mieux là alors ce que j'ai moi c'est que j'ai mis sur mon bureau le pdf qu'on m'a envoyé et du coup tu le mets là donc en fait tu le colles dessus quand tu le colles dessus il va dans tes images uploader ça c'est toutes les images que j'ai mises récemment bon il y a encore Margot c'est un cause du live de tout à l'heure c'est toutes les images qui ont été mises récemment ça c'est Megra ça c'est Lodi pour des lives qu'on a fait et en fait ça reste là du coup normalement si tu fais un clic droit dessus non ça ça va mettre en fond d'écran et on va le dégager après il faut l'ajuster à ton truc horizontal sachant que tout est manipulable tout est manipulable si jamais tu veux choper les coins bah tu as cette petite partie blanche là l'angle là c'est pour ajuster les côtés tu peux en fait faire plus ou moins ce que tu veux alors j'ai du couper parce que j'ai eu un bug donc et c'est moi le problème en fait c'est que alors ça c'est l'image du truc que tu reçois de la part Bookov ok donc j'ai calculé moi 4.33 x 7 x 8 bah en fait je suis con parce qu'en fait c'est une face c'est la première de couverture que je calcule en fait ce qu'il faut faire là tu as 109.982 mm .179.832 mm ça c'est la première de couvre et tu as du coup la quatrième qui fait la même dimension donc 109.982 x 179.832 et en plus de ça tu as la tranche qui fait 15.88 mm donc en fait ce qu'il faut faire pour avoir la largeur il faut additionner du coup 109.982 x 2 donc plus 15.88 et il faut du coup calculer ça pour avoir la largeur la hauteur elle ne change pas donc quand tu fais ça ça te donne 109.282.15.88 plus 109.982 ça te donne 235.844 mm donc ce que j'ai mis donc là 235.844 avec la taille la hauteur donc qui elle ne change pas c'est 179.832 donc 179.832 et ça te donne du coup ça ça c'est le je vais augmenter un petit peu la taille c'est ton format final de livre en tenant compte du fait que les tranches oranges c'est la limite donc la limite de coupe de ce qu'il ne faut pas couper donc alors là ça on pourra l'enlever après mais je vais le laisser là juste pour me servir de guide et après je le viens donc ce que tu peux faire donc là c'est tes uploads c'est là où tu as mis tes images tu peux aussi mettre des vidéos si tu veux mais là ça ne nous concerne pas alors il y a des photos natives de de Canva qui sont souvent gratuites il y a des éléments donc il y a des flèches ça c'est ça que j'utilise parfois il y a de tout il y a des formes il y a des frames en fait si tu veux te servir par exemple je ne sais pas moi de formes tu as toutes les formes possibles et tant qu'il n'y a pas de couronne dessus c'est que c'est gratuit donc mettons tu veux intégrer ça à ton à ton à ta couverture tu cliques tu glisses quand c'est dessus tu la sélectionnes tu peux en cliquant sur le carré là choisir la couleur tu as des couleurs suggérées voilà des couleurs belles des couleurs pas belles des couleurs dégueuses des couleurs qui font plaisir et quand tu en choisis une par exemple pour avoir un ton et quand tu cliques sur une nouvelle couleur là dans le ton de ta couleur tu peux en déplaçant ça soit si tu as un codage particulier spécifique d'une couleur que tu utilises tout le temps moi par exemple je sais que c'est la ffd300 c'est le jaune que j'utilise pour je connais par coeur tellement je m'en sers c'est le jaune que j'utilise pour mon feed d'instagram c'est pour ça qu'il y a tout le temps du jaune qui pop un peu partout c'est quasiment le même jaune à chaque fois et si c'est pas le même jaune c'est fait exprès et donc en faisant ça voilà si ça avait été du rouge clac clac et en fait c'est la même chose marron rouge noir voilà sauf que je ne voudrais pas mettre ça bien sûr on peut aussi mettre de la musique des vidéos des fonds etc donc ça c'est pas mal alors un truc qui est pas mal du tout c'est un texte un titre quand tu cliques sur texte ici tu as donc les titres ici les sous-titres et les sous-sous-titres ça c'est des illustrations avec des polices je vais te montrer comment les gérer après qui sont déjà prêts comment dire prêts écrites choisies quoi donc bon on verra ça après sauf que si je vais dans templates et que je tape ici thriller mettons voilà donc là par exemple j'ai des trucs de thriller et là si j'avais voulu faire un book cover sans soucier de dimension pour l'instant et que tu tapes ici thriller hop là tu as tous les titres thriller les couvertures de thriller qui sont proposées par le site donc celle-là elle m'a l'air bien thriller donc bon elle est payante du coup tu vois c'est strié mais si par exemple la police te plaît bah tu vois là en haut à gauche en sélectionnant ton texte en haut à gauche tu as le nom de la police donc c'est 6 caps 6 caps donc on s'en sert on s'en sert pas on fait ce qu'on veut celle-là aussi bon elle est payante visiblement mais tu cliques sur le texte linux bio linium alors admettons moi il me plaît donc je vais faire un texte comme ça en linux bio linium faut pas que j'oublie donc je fais alors soit tu choisis tu cliques sur un des textes là qui va apparaître ici que tu mets où tu veux avec la police pré-remplie je ne vais pas faire ça moi donc on va faire ça ah oui tiens par exemple si jamais tu fais une manip et que tu te dis que tu as fait de la merde bah en haut à gauche là tu as une flèche tu cliques dessus et ça t'annule ta dernière opération c'est peut-être pas mal donc je mets un texte là je vais taper je sais pas quoi encore on va laisser ça comme ça pour l'instant et la police c'est quoi linux bio linium du coup alors vraiment pardon hop donc on tape là linux bio linium elle appart ici et là mon texte devient linux bio linium ce qui est pas mal ouais j'aime bien pour l'instant là si jamais je voulais en faire d'autres donc je vais lire linux et en haut là tu as toutes les les genres de police les grâces les transparentes sans serif avec serif etc et si je ne veux pas ça hop tu reviens à la base et tu fais les police une par une et en cliquant dessus ça modifie ton texte donc si je clique là priori ouais ça modifie mon texte sauf que je ne veux pas ça moi je vais le laisser en linux du coup je le mets en linux ok donc ça c'est mon titre pour l'instant qui deviendra un titre parce que j'ai pas d'idée de titre encore je sais même pas trop ce que je vais faire mettons le là faut visualiser on peut le mettre en rouge si on veut le temps que ça se fasse tu sélectionnes tout et là tu as texte couleur hop clique en rouge voilà il apparaît en rouge comme ça il se démarque alors je vais mettre un sous-titre là voilà hop voilà et lui il va aller sur la tranche donc pour faire ça il faut le faire pivoter là tu as un degré là jusqu'à 90 degrés pour qu'il soit à angle droit et là on peut jouer sur la taille et tout mais en tout cas il reste droit et hop on le met là l'idée du coup c'est en tenant compte du fait que les les bandes orange sont la limite il faut que ce soit au milieu et là hop tu as un trait rose qui apparaît si je le déplace là ça veut dire qu'il est au milieu et le tiret en haut à droite ça m'indique qu'il est aligné avec le texte le titre pardon ce qui n'est pas dégueulasse donc là c'est pas trop mal on va le rapetisser un petit peu parce que c'est un peu trop grand du coup en le rapetissant mais il faut remodifier ça voilà ok donc c'est là si tu as d'autres informations à mettre comme je sais pas moi admettons tu as une maison d'édition mettons oula la lampe c'est littéralement le truc qui est en face de moi j'ai pas d'imagination donc pareil là c'est toi qui choisis du coup 90 ou on va le mettre à 0 non on va le laisser comme ça on va le mettre en petit et je vais le mettre là mais du coup lampe je vais le mettre encore petit sachant que du coup ton livre sera plus grand donc ça se verra si je laisse là ça se voit si tu as d'autres informations à mettre en haut tu les mets ça c'est ton texte il va te falloir du coup ton nom d'écrivain mettons John Doe qu'on va mettre en rouge c'est gentil ça il est en gras on va le changer aussi je verrai en quoi je le mets après on va le mettre en petit il va aller là il va aller par là on s'en fout alors donc là tu as les informations sur ta tranche ça c'est l'endroit où globalement tu ne vas rien mettre parce que quand ton bouquin sera édité ce sera là qu'il y aura le code barre donc il faut éviter cet endroit là et là en fait il faut mettre ta quatrième de couvre ben là ta quatrième de couvre vraiment je n'ai pas de texte là j'aurais pu prévoir ça je n'ai pas de texte écrit on peut copier ça si je copie ça ne vous inquiétez pas auteur-talent.fr je ne m'en sers pas clic clac là et là par exemple il faut insérer du texte donc ce serait cette taille là ouais ça va aller là double sélectionne et on colle on colle on colle donc on tire là pour gérer le texte si on veut modifier la police c'est ici donc mettons je vais mettre du 18 pour l'instant je vais rapetisser ça je vais le rapetisser un peu c'est trop grand donc je vais mettre du 16 voilà ça va aller là encore une fois tu as un trait là qui se dessine là en dessous de mon texte ça veut dire qu'il est aligné pile poil comme il faut au dessus de mon titre c'est pas mal c'est des petites guides qui t'aident comme ça alors donc là par exemple ça m'a l'air pas dégueu on pourra changer le reste après je sélectionne du coup l'image du fond et je la supprime ça donne ça donc ça par exemple c'est ton texte en tenant compte des marges alors pour toi ça n'a peut-être pas forcément de sens mais quand tu mettra sur KDP ou sur n'importe quelle autre plateforme lui il va le il va le plier comme il faut en fonction de tout ce qu'on a calculé tout à l'heure alors ça peut paraître un peu prise de tête mais du coup ça vaut grave le coup et moi j'ai téléchargé une image alors je te présente une banque d'images je sais pas si tu connais Pixabay Pixabay voilà sur la page d'accueil c'est ce que je cherchais hier pour pour la vidéo et j'avais tapé thriller en fait c'est une plateforme d'utilisation d'images libre de droit donc toutes les photos qui sont dessus tu peux t'en servir sans besoin de citer alors tu peux le citer si tu veux en tout cas tu n'es pas obligé légalement de le faire et là on tape en thriller on a tout un délire celui-là il est pas mal celle-là est pas mal celle-là c'est un délire celle-là aussi c'est un délire donc bon tu choisis celle que tu veux et donc dans le registre que tu veux moi j'avais bien aimé celle-là j'avais hop dans fantasy aussi j'avais bien aimé celle-là avec le géant les gens qui marchent etc ça fait un peu la or du contrevent donc celle-là aussi il y a un petit côté un peu chelou assez cool donc voilà on va taper c'est en anglais donc il faut juste taper les mots en anglais mais t'as un traducteur sur google donc ça c'est assez cool donc tout ça c'est des mots des trucs qui pourraient t'aider à avoir une couverture assez sympa celle-là par exemple pour une couverture c'est pas mal celle-là aussi enfin voilà t'as compris où je voulais en venir il s'avère moi que j'ai téléchargé celle-là hop merci hop bon j'avais déjà mise quand je mets ma photo là alors du coup le texte je vais le mettre en blanc du coup hop alors parfois il s'avère que ça je vais mettre en blanc aussi et du coup ça va être pareil pour lampe qui va devoir être en blanc vu que l'image est noire donc en fait tu choisis du coup la couleur que tu veux en fonction de l'image que tu mets dessus donc là par exemple si hop c'est noir donc il y a lampe qui se voit ça c'est stylé comment dire si je voulais modifier la hiérarchie en fait des images il faut en fait visualiser ça comme un millefeuille de graphisme donc si je fais un clic droit là tu as bring forward ou bring to front ça veut dire que je mets l'image devant donc en fait elle est devant ce texte-là mais si je fais send to back hop elle recule derrière elle passe à l'arrière à l'arrière du titre et ça marche en fait partout et si je fais bring to front en fait elle est devant tout elle est devant tout donc ça n'a aucun intérêt pour ce qu'on est en train de faire nous mais du coup tu peux avoir l'effet inverse par exemple si le titre est derrière ben en fait hop tu fais bring to front hop et du coup ça arrive devant voilà donc on va annuler tout ça voilà là j'adapte l'image à la taille de ma couverture plus l'image est grande plus tu auras de liberté de choisir ce que tu veux en faire on est d'accord sur ça alors ça donnerait un truc comme ça mais je vais rapetisser ici un petit peu parce que je veux avoir du noir en haut ok c'est trop là c'est trop c'est trop j'ai dit que c'était trop ouais j'ai dit ok non c'est trop voilà on est mieux on est mieux parce que j'aimerais bien qu'on voit le couteau quand même alors là dans l'idéal il faudrait faire attention à ce qu'on ne déplace pas le texte ce serait assez cool ouais si je fais ça voilà alors c'est complètement pas ce que je veux faire pour l'instant mais je vais te montrer un truc par exemple là tu as ton texte c'est ta quatrième de couverture il est blanc très bien la police tu as vu comment on pouvait la changer donc c'est là je vais la mettre de la même police que le titre donc là tu peux mettre la ligne à gauche le justifier la ligne à droite je vais le justifier moi ok donc il est comme ça si jamais bon je choisis mon texte si jamais je voulais modifier les majuscules machin je vais mettre en majuscule je vais mettre en minuscule ça c'est pour mettre les listes vu qu'il n'y a qu'une seule entrée du coup c'est une liste et là c'est l'espacement ça c'est super important parce que je ne savais pas que ça existait avant des lettres entre elles ça fait que ça élargit plus ou moins ton texte et ça c'est la hauteur des lignes donc en fait tu peux le rendre plus ou moins aéri en fonction de ce que tu veux et là c'est purement là c'est toi qui gère hop tu as tes guides encore une fois là il est dans un carré d'esthétisme sauf qu'il tient en compte l'image globale je ne veux pas en tenir compte là mais si c'était qu'une seule image il faudrait en tenir compte c'est des critères d'esthétique visuelle graphique qui sont pas mal donc je vais mettre un peu là parce qu'il ne faut pas oublier que ma page elle est comme ça il ne faut pas oublier non plus les rebords orange voilà je vais le laisser là je vais re-sélectionner mon image noire et là tu as un truc qui s'appelle transparence et en fait en faisant ça je peux rendre mon image plus ou moins transparente si j'en mets une autre par exemple ça c'est une image dont je me servais pour un projet en le sélectionnant je peux le rendre plus ou moins transparent pour laisser apparaître des trucs et en fait ça peut faire des effets de style en fonction de ce que tu veux si tu veux superposer deux images etc ça peut être pas mal donc voilà mais là ça dégage ça n'a rien à faire là mais comme ça tu sais tu connais cette fonction tu sais qu'elle existe hop par contre toi t'es en train de m'embêter parce que pourquoi tu veux pas bouger ok on va détacher l'image du fond d'écran parce que ça m'empêche de faire des trucs on va faire ça on va faire ça on va l'étendre encore on va faire ça on va l'étendre encore ok 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 alors admettons je veux faire ça donc je pourrais abetisser mon titre un peu et mettre mon nom d'auteur là en plus petit hop et ça il faut tenir compte du fait qu'il faille que ce soit relativement éloigné du bord hop ça petit oubli c'est pas il faut pas que ce soit blanc ok mettons qu'est-ce qu'on met en titre on met en titre une lame dans le noir le suspense est à son comble alors on peut le mettre comme ça sauf que là du coup le problème c'est que le titre ne ressort pas assez mais là hop pour ce qu'on veut en faire c'est pas trop mal le titre le nom de l'auteur et il sort bien c'est cool hop donc ça ce serait du coup une lame dans le noir aussi sauf que là là ça déborde donc le problème c'est qu'il faut étirer ta zone de texte donc on l'étire voilà et il se met derrière on la reselectionne voilà je la ligne avec le titre sa lampe on la mettra un peu au dessus pas trop non plus j'attends de regarder sur un autre bouquin comment c'est fait ouais parfois c'est met l'horizontale parfois la verticale bah là c'est toi qui choisis vraiment voilà et là on peut mettre un petit on va insérer un autre texte ici ça va être John Doe tu peux remettre une bio ce que tu veux hop aligner avec le texte au dessus voilà on va le baisser un peu tout ça parce que c'est un peu trop un tout petit peu voilà tu veux mettre une petite bio là donc de ton de ton je vais enlever une partie là c'est vraiment juste on s'en fout du texte c'est juste pour avoir du texte donc hop là tu pourrais mettre par exemple dans une autre police une autre taille la biographie de l'écrivain en tenant compte du fait qu'il y a l'encadré orange ici avec ton futur code barre voilà et là on y est petite couverture pour vraiment grande couverture même pour ton bouquin sachant que tu peux jouer avec les images tu peux faire ce que tu veux la celle-là elle correspond enfin c'est noire je mets du noir du rouge je suis clairement dans l'archétype et le cliché même du thriller mais indépendamment de ça sinon elle est vraiment pas mal alors c'est pas je m'en servirai pas pour mon bouquin mais en fait l'idée c'est de te montrer parce que je le fais là à la volée et on fait pas une couverture en deux minutes l'idée c'est de te montrer comment ça fonctionne donc en fait tu jongles avec ce que je te montre là pour faire ta couverture à toi donc voilà j'espère que ça te plaît moi je le trouve pas enfin elle est pas mal en fait elle correspond au code vu qu'on est allé tout à l'heure sur Amazon dans le thriller en fait je suis sûr qu'il y aura beaucoup de codes comme ça thriller il y aura du blanc du noir alors il y a des trucs comme ça donc ça tu sais le faire en fondu du coup avec la transparence donc ça c'est l'anticipation aussi bon là du noir du rouge du blanc c'est un polar du noir du rouge du blanc du gris polar aussi donc c'est des codes qu'il faut choisir ou pas voilà donc là noir, rouge, blanc aussi voilà donc chaque genre a ses codes et ça en gros tu peux regarder globalement la grange aussi la dernière chasse tu vois où je veux en venir et en fait tu vois du coup ça je connais pas la famille Nilsson mais en gros c'est gris, noir, blanc, rouge ça te permet d'avoir un petit peu une idée des trucs qui se font dans ton genre et dans le thriller de Canva là c'est pas mal de blanc, rouge, noir blanc, rouge, noir il y en a un petit peu il n'y en a pas partout mais il y en a un petit peu et en fait dans l'idée c'est de savoir appliquer ou non ces codes si on les applique c'est pour une bonne raison si on ne les applique pas il faut qu'il y ait une raison aussi en fait il faut le faire sciemment le choix de le faire ou pas quand on a fini sa magnifique couverture ça n'a pas l'air du tout naturel de l'avoir comme ça c'est une image vraiment chelou sauf qu'elle est aux bonnes dimensions de ton bouquin quand tu vas la mettre sur le logiciel KDP par exemple c'est le plus connu donc je le cite ça va te le mettre lui en soi en forme parfaite pour ton bouquin en fait si les dimensions ne sont pas bien prises en amont et bien en fait ça va bugger et va te demander de refaire j'imagine que c'est automatisé la détection de détails il n'y a pas quelqu'un qui vérifie les milliers de bouquins qui sont auto-édités mais en tout cas toi tu dois le faire comme ça tu t'évites de devoir refaire des choses etc ça ne prend pas spécialement beaucoup de temps en plus donc quand tu as fini tu télécharges et te le propose en PNG moi quand je télécharge des images comme ça je préfère les mettre en PDF donc je les mets en PDF je télécharge voilà il te proposera à chaque fois ça tant que tu n'es pas premium je ne le suis pas donc il me propose voilà ça va me ficher mon image qui ressemble à ça si je la mets en plein écran a priori non ça c'est pour agrandir j'ai un google donc on va faire l'inverse donc voilà donc ça donne ça euh et si je vais dans mes téléchargements on va la télécharger on va la mettre dans le bureau pour voir je vais l'avoir en fait je vais l'avoir en plein écran pour voir un peu ce que ça donne hop comme on va en plein écran cette histoire euh bon je sais ce que je vais faire comme ça ça ferait une très bonne illustration on va le télécharger en en PNG du coup tu as la meilleure qualité d'image donc on va le télécharger en PNG qui va aller dans le téléchargement donc hop je l'ouvre et là voilà pardon désolé je suis en google voilà alors on va me paraître très correct donc là c'est le moyen de vérifier les alignements qu'à priori tu as déjà vérifié ah merde je n'ai pas justifié le texte en bas à gauche donc ça il faudrait que je le fasse sur Canva ouais ça m'a l'air correct mon titre est aligné avec le nom de l'écrivain il est dans le noir c'est pas mal il est assez grand on le voit je pourrais le mettre en grave à la rigueur pour augmenter un petit peu la visibilité ouais ça m'a l'air très correct ouais c'est assez cool donc voilà comme ça tu sais comment ça fonctionne ok ça c'est bon ça merci voilà je le fais là comme ça c'est fait hop voilà on justifie le texte terminé il y a des bugs parce que j'avais coupé des mots mais du coup tu as compris l'idée voilà donc là tu as une couverture tu sais a priori tu sais a priori te servir de Canva pour faire une couverture j'espère que ça t'aide c'est une vidéo un peu longue mais au moins en fait les couvertures c'est très important donc j'ai préféré prendre le temps de le faire j'espère que ça te plaît n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça t'aide ou pas moi de mon côté je vais je vais sûrement faire ça si je décide de passer de faire moi-même ma couverture je vais sûrement passer par Canva aussi avec ce même moyen là donc avec des images plus travaillées que j'aurais pris le temps de chercher là sur Pixabay c'est un exemple mais il y en a plein d'autres donc voilà je pense que je vais faire ça si ça me plaît et si ça ne me plaît pas du coup je verrai à ce moment là mais je pense qu'il y a moyen d'arriver à des choses assez simples pour pas cher et en plus pas non plus 50 000 ans là encore une fois on a passé 20 minutes dessus donc il s'avère que c'est pas la couverture de l'année mais en 15 minutes on arrive à faire ça ouais franchement ça va si c'est pour faire un petit bouquin que t'as écrit rapidement que tu veux juste faire une couverture ou sur ton compte Wattpad et tu veux faire une couverture pour ton bouquin parce que tu peux le faire du coup en simple si tu fais ça sur Canva et en fait que tu fais juste book cover en fait ça ne te fait que la première de couverture donc ça peut être un design pas mal si tu veux comment dire faire une couverture de ton bouquin sur Wattpad ou si tu vends des Kindle pour faire juste une couverture donc la première page tu le fais sur ça et ça marche ça marche très bien même donc voilà donc j'espère que ça t'a plu n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne s'il te plaît pour ne pas manquer les prochaines vidéos je vais faire de temps en temps parce que ça j'ai eu beaucoup 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 de demandes et de retours suite à mon sondage sur Instagram donc je pense que je vais faire de temps en temps des petits tutos de logiciels comme ça pour filer un petit coup de main dans tes l'écriture en soi et tout ce qu'il y a autour donc voilà j'espère que ça va pouvoir t'aider n'hésite pas à me dire si c'est le cas si c'est pas le cas n'hésite pas à me dire ce qui cloche ce qui manque s'il y a des trucs qui manquent et cloche voilà en attendant moi je te souhaite une bonne soirée un bon week-end bonne lecture bonne écriture salut